C'était tout à fait naturel de reprogrammer cette audience avec le Club des investisseurs du Sénégal pour partager, donc donner les informations d'abord sur les politiques, les orientations stratégiques du secteur, la mise en œuvre de certains projets et programmes, et les écouter aussi sur les programmes et les opérations qui sont engagées au niveau du ministère, recueillir leurs avis, éventuellement leurs critiques, qui sont souvent des critiques très positives, nous permettant d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est une séance de discussion et d'essence qui nous a permis de présenter les projets phares du ministère, de rappeler que le Sénégal, à la suite du Club de Paris, a engagé le plan d'action prioritaire 2019-2023 pour des montants supérieurs à 14 000 milliards de francs CFA. Le secteur des infrastructures de manière générale et des transports représente dans ce portefeuille plus de 33% et le secteur privé, je pense, a son rôle, surtout le secteur privé national a un rôle, son mot à dire, dans la mise en œuvre de ces grands projets du plan d'action prioritaire numéro 2 du PSE. Le secteur privé sénégalais est bien impliqué dans les travaux d'infrastructures. Nous avons les plus grandes sociétés du secteur privé qui sont au Sénégal, je ne vais pas les citer, mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup de sociétés de droit sénégalais qui sont dans le secteur des travaux de manière générale. On peut améliorer leur implication, on peut améliorer leur implication pour rendre notre croissance plus forte, plus dynamique, plus inclusive. Nous y travaillons et je pense que ça, c'est un premier jalon qui est posé, nous permettre de réfléchir pour les impliquer davantage, pour leur donner plus de place dans cette trajectoire de croissance et dans cet élan de construction de notre pays. Je pense que les idées qui sont sorties ici sont des idées tout à fait positives qui devraient nous permettre demain d'avoir d'autres formes de discussion, d'essanges, mais aussi d'autres méthodes d'impliquer davantage et très fortement notre secteur privé.